Générique Le marché du Miss a le vent en poupe. Les dépenses consacrées aux meetings, incentives, conferencing et exhibitions ont progressé en 2018. Au-delà des effets conjoncturels, le marché a surtout profité d'une offre de services beaucoup plus structurée qu'auparavant. Une tendance qui stimule la demande des organisations en matière de congrès, voyages, séminaires et autres types d'événements destinés aux collaborateurs, clients et autres parties prenantes de l'entreprise. A cela s'ajoutent les progrès technologiques pour enrichir l'offre des acteurs ainsi que l'attractivité de la France en général et de Paris en particulier comme lieu d'accueil des événements. En l'absence de barrières à la mobilité significative, la filière du Miss se décloisonne peu à peu. Les acteurs traditionnels comme les spécialistes du voyage d'affaires, les agences d'événementiel et les organisateurs professionnels de congrès font face à la montée en puissance d'opérateurs situés en aval sur le segment de l'accueil des événements. Je pense en particulier aux groupes hôteliers et aux gestionnaires de parcs de loisirs. Et entre leur capacité d'accueil, leur savoir-faire en matière de gestion de groupe ou encore l'image positive du tourisme et du divertissement, il ne manque pas d'atouts. En parallèle, les VenueFinders, ces plateformes en ligne spécialisées dans la recherche de lieux, font une percée remarquée dans le Miss. Une percée qui s'explique entre autres par la simplicité et l'attractivité tarifaire de leur modèle, lequel s'appuie sur la mise en relation directe avec des prestataires de lieux événementiels, bouleversant au passage les codes traditionnels de cette industrie. Face au renforcement de la concurrence, les acteurs traditionnels ripostent. D'abord, en engageant une stratégie de diversification vers les congrès, même si les événements d'entreprise restent prépondérants. Ils optent aussi pour l'intégration verticale de la chaîne de valeur, ce qui est surtout vrai pour les spécialistes de l'accueil sur le maillon de l'organisation. Ils n'hésitent pas non plus à se positionner sur les activités connexes au Miss, en se dotant, par exemple, d'un studio vidéo pour répondre aux besoins de leurs clients. Les acteurs se montrent également très actifs et innovants dans le développement de plateformes digitales. Des plateformes qui ont surtout trait à la gestion des participants, des frais de voyage, faisant basculer l'offre vers l'analyse des données liées au Miss pour optimiser les événements futurs. Pour autant, si la plateformisation du marché semble promis à un développement ces prochaines années, l'idée d'une automatisation complète des services Miss relève aujourd'hui du pur fantasme. Il n'en reste pas moins que le digital va contribuer à modifier la structure du marché, avec d'un côté une offre low-cost, épurée pour les petits événements, et de l'autre une offre premium, plus sophistiquée pour les grands événements. C'est en somme vers une bipolarisation que s'achemine le marché du Miss à moyen terme. Sous-titrage Société Radio-Canada